Ce que j'aime lorsque je teste un produit tech, c'est qu'il y a des innovations, des petites nouveautés qui font que ce produit est différent des autres, des concurrents ou même des modèles précédents. Et c'est aussi le cas lorsque je teste un aspirateur robot laveur. Les aspirateurs robot laveurs s'invitent chez nous depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et ils sont tous maintenant presque avec des bases auto-nettoyantes, auto-lavantes pour laver automatiquement les serpillères. Mais celui-là, celui que je vais vous présenter aujourd'hui, il a quelque chose en plus, quelque chose de nouveau. C'est le SwitchBot S10 qui vient de sortir. C'est un aspirateur robot laveur, comme je vous le disais, mais qui va pouvoir se connecter directement sur une arrivée d'eau et une évacuation d'eau. Alors pourquoi vous allez me dire ça ? Ça va permettre à ce robot, à cet aspirateur robot, de laver sa serpillère sans embaumer notre domicile. Oui, parce que lorsque vous avez un bac d'eau sale sur les aspirateurs robot laveurs, au bout d'un moment, ça sent fort. Oui, ça pue, ça pue la chaussette. Et avec cet aspirateur robot laveur, déjà, on va gagner en taille au niveau de la base. Parce que la base, elle n'aura plus ses bacs d'eau. Et en plus, directement, on n'aura aucune odeur. Bref, l'aspirateur robot laveur SwitchBot S10, c'est aujourd'hui, c'est le test. C'est parti, c'est maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez la marque SwitchBot, mais c'est une marque plutôt orientée domotique. J'avais testé quelques petits produits qui permettaient d'automatiser notre domicile, mon domicile. Et aujourd'hui, on teste leur aspirateur robot. Regardons déjà le design de cet aspirateur robot atypique. Le SwitchBot S10 va être un aspirateur robot lorsqu'on regarde l'aspirateur directement, le robot, assez normal. Quoique, la serpillère a quand même une petite particularité. Le S10 impose quand même, avec sa taille de 365 par 365 mm par 115 mm. On va retrouver tous les éléments classiques d'un aspirateur robot, avec ses différents capteurs, notamment son lidar, qui vont lui permettre de naviguer. Mais lorsqu'on le retourne, on regarde en dessous, on va avoir quelques petites particularités. Oui, on va retrouver sa bouche d'aspiration principale, avec son rouleau principal, qui va lui permettre d'avoir une force de sussure de 6500 pascales. Mais on aura pour une première, enfin une première pour moi, une serpillère en rouleau. Ce rouleau serpillère va tourner à 300 tours par minute, et va pouvoir permettre un nettoyage efficace du sol. Je vous le disais, c'est une technologie que j'avais jamais vue, on avait vu ensemble les serpillères qui tournent un petit peu comme les nettoyeurs de supermarché là. Mais là, un rouleau qui directement va tourner et nettoyer le sol, c'est la première fois que je le vois. Si on continue à faire le tour de l'aspirateur robot, on va retrouver à l'arrière le petit bac d'eau, qui comme je vous le disais, va pouvoir se remplir directement sur votre réseau d'eau. Car oui, une particularité de ce robot, lorsqu'on va le déballer, c'est qu'il n'y aura pas une base, mais deux bases. La station auto-aspirante, qui va permettre à la fois d'aspirer la poussière que le robot aura contenue, et recharger le robot, qui va être archi-compact. Mesurant 412 mm par 260 mm par 207 mm. Lorsqu'on va ouvrir cette station, on va retrouver un sac, même plusieurs sacs, pour aspirer la poussière. Comme je vais vous le dire, c'est à cette station que le robot va rester pour charger, mais il va avoir une deuxième station, beaucoup plus compacte, celle qui va vous permettre de gérer la serpillère. Enfin, qui va lui permettre de gérer la serpillère, parce que vous, vous n'aurez rien à faire, à part l'installer. Et ça, on va voir ensemble, c'est ultra simple. Et oui, c'est le gros avantage de ce robot aspirateur, sa station d'eau. Autofill and Drain Water Station, comme il l'appelle, qui va permettre de remplir automatiquement l'eau, et la vider, l'eau sale directement. Est une station ultra compacte de 400 mm par 100 mm par 165 mm. Vous allez pouvoir la caler en fonction de votre domicile et de l'installation que vous voulez faire, mais ça, on va y revenir. Soit devant un évier, soit à côté d'une machine à laver, soit à un endroit même à côté des toilettes. Les possibilités de raccord pour vider l'eau usagée, mais aussi pour raccorder à l'eau propre, sont très nombreuses. Et Switcherobot nous accompagne bien dans cette installation. Et pour ceux qui vraiment n'arrivent pas ou ne veulent pas raccorder directement cette station, il existe aussi des bacs d'eau, pour eau propre et eau usagée, qu'on va pouvoir plugger dessus. Ce qui nous ramènera sur un aspirateur robot laveur avec une base auto-nettoyante de serpillère plus standard. Pour finir, dans la boîte, il y a quelques petits accessoires aussi qui sont inclus, comme une petite brosse pour nettoyer les stations, des changes pour l'aspirateur, et aussi des petites solutions nettoyantes qui vont pouvoir se mettre directement dans la station à eau pour pouvoir mettre du liquide de nettoyage et mieux nettoyer vos sols. Voilà pour la présentation de cet aspirateur robot. Avant de passer à la prise en main, on va regarder l'installation de la station d'eau qui vous permettra de mieux visualiser ce qui est possible de faire et ce qui sera possible de faire chez vous. C'est parti ! Et oui, comme je vous le disais, pour profiter du gros avantage, de la grosse innovation du SwitchBot S10, il va falloir raccorder la station à eau, la station à eau qui va permettre de nettoyer la serpillère directement à vos tuyaux, à vos tuyaux d'évacuation d'eau sale et à votre tuyau d'arrivée d'eau. Et pour ce faire, vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs endroits qui, normalement, dans un appartement ou une maison, sont disponibles. Et oui, normalement, si vous regardez cette vidéo, vous avez avec 99,99% de chances d'avoir une arrivée d'eau chez vous. Et celle-ci peut se situer dans différents endroits. Par exemple, une arrivée d'eau de lavabo sous un évier. Ou encore, une arrivée d'eau pour directement vos machines à laver. Ou encore, une arrivée d'eau pour votre chasse d'eau. Et souvent, qui dit arrivée d'eau, dit aussi tuyaux d'évacuation d'eau. Pour un évier, l'eau arrive, bien entendu, vous vous lavez les mains et l'eau repart. Donc, vous aurez systématiquement un tuyau pour évacuer l'eau. C'est de même pour la machine à laver. L'eau arrive, vous lavez votre linge et repart. Pour les toilettes, c'est un petit peu plus spécifique parce que l'eau repart dans les toilettes. Mais dans tous ces cas-là, il va être possible de mettre à côté la station. Moi, personnellement, j'ai choisi de mettre ma station directement dans ma buanderie. Où se retrouvent tous mes appareils de nettoyage. Machine à laver, sèche-linge, mais aussi aspirateur balai. Et là, j'avais plusieurs possibilités. Les arrivées d'eau de ma machine à laver, les arrivées d'eau de ma chaudière à eau. Ou les arrivées d'eau directement de mon lavabo ou de mes toilettes. Moi, j'ai pris directement l'arrivée d'eau de ma machine à laver. Et ça, rien de plus simple. Directement avec le SwitchBot S10, il est donné plusieurs accessoires, plusieurs raccords. Pour pouvoir accorder la station à eau à tout ce que je vous ai énoncé. Machine à laver, évier, etc. Tout est indiqué en vidéo directement dans la brochure d'installation. Pour ce qui est de l'arrivée d'eau, mon installation a été super simple. J'ai bien entendu coupé un lot, débranché le tuyau de la machine à laver, mis le petit raccord en plus. Ce qui va me permettre à la fois de raccorder le tuyau de la machine à laver et aussi le tuyau de la station. Et voilà, c'est fait. On vérifie bien entendu qu'on a bien serré, que rien ne coule, qu'il n'y a pas de fuite. Et c'est là où le savoir-faire automatique aussi de SwitchBot intervient. Parce qu'il nous donne directement un détecteur de fuite d'eau. Que vous allez pouvoir mettre à côté du tuyau, directement à côté de l'arrivée d'eau. Que vous allez pouvoir aussi ajouter à l'application qui vous enverra. Si jamais vous avez mal serré et qu'il y a une fuite d'eau, directement une notification qui sonnera. Ça c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est de l'évacuation d'eau usagée, j'ai fait vraiment la simplicité moi. J'ai enlevé le petit embout qui était directement sur le tuyau. Et j'ai glissé le tuyau dans mon gros tuyau d'évacuation d'eau. Je pouvais le glisser dans celui de la machine à laver. Mais le plus proche c'était celui de la chaudière. Donc je l'ai simplement glissé dedans. Et voilà, en 10 minutes, ma station était prête. Et le gros avantage, c'est qu'elle n'a même pas besoin d'être branchée. Le remplissage et l'évacuation d'eau se fait directement via l'eau. Il n'y a pas besoin de brancher sur le courant. C'est parfait. Maintenant, passons à la prise en main. Avant de passer à la prise en main, parlons un petit peu des performances de cet aspirateur S10 sur l'aspiration, le lavage. Tout d'abord, au niveau des performances d'aspiration, que ce soit pour des petites particules comme du sable, du sel ou de la farine. Ou des particules un petit peu plus grosses comme du maïs, du riz, le S10 se débrouille plutôt bien. Son balai va aider à guider les résidus dans sa bouche d'aspiration et va permettre aussi d'aller récupérer ce qui est proche des murs. Pour ce qui est du lavage, j'ai fait des tests de lavage en lavage seul, sans aspiration du tout, avec des liquides plutôt collants, plutôt coriaces. Et le S10 se débrouille aussi là très bien. Son premier passage va facilement enlever le trop-plein de liquide grâce à sa serpillère Révorol. Puis, pour les liquides plutôt coriaces et qui collent, après un lavage de serpillère, vous pourrez le faire revenir, relaver et votre sol sera nickel. Ses performances d'aspiration et de lavage, couplées à son évitement d'obstacles, vont vous permettre d'entretenir un sol propre. Et oui, une fois que vous avez fait cette petite installation, 10 minutes, 15 minutes, en fonction de si vous voulez évaluer où est le meilleur endroit pour mettre directement cette station à eau, vous allez pouvoir positionner un autre endroit de votre domicile si vous voulez, la station aspirante. Les stations ne sont pas obligatoirement au même endroit, c'est ça qui est vraiment pratique. On démarre l'application Switchpot, puis on fait bien entendu l'apérage de l'aspirateur. On met l'aspirateur en charge, on l'allume, on fait tous les réglages Wi-Fi et le tour est joué. On se retrouve donc avec l'aspirateur en charge sur notre station aspirante et notre station à eau, un peu plus loin où on l'a installé. Et il nous suffit de lancer un premier mapping de notre domicile. Et oui, lorsqu'on va démarrer, l'aspirateur va faire un tour de notre domicile pour pouvoir savoir où il devra nettoyer les différentes pièces. On va pouvoir bien entendu après, par la suite, personnaliser la carte. A la fin du premier mapping, l'application vous demandera aussi où se situe la station à eau. Comme ça, vous allez pouvoir lui dire et l'appareil après, à un mètre près, pourra la retrouver et bien entendu gérer automatiquement le nettoyage de ses serpillères. Ensuite, pour continuer la prise en main, vous allez pouvoir directement lancer un nettoyage, soit par pièce, soit maison entière, soit par zone. A chaque fois, vous allez pouvoir gérer le type d'aspiration, soit aspiration et lavage, soit aspiration. Lorsque vous choisissez bien entendu aspiration et lavage, l'aspirateur va automatiquement aller sur la station d'eau, remplir son eau, faire son petit tour, son petit lavage. Et quand il aura besoin de vider l'eau sale, il retournera à la station eau, videra directement l'eau sale dans votre suyau d'eau sale. Vous allez pouvoir régler bien entendu la puissance d'aspiration et le niveau d'humidité de la serpillère. Il sera aussi possible, lorsque vous allez cliquer sur la base, de choisir de laver la serpillère manuellement, de sécher la serpillère ou de vider les poussières. Et dans les paramètres, vous allez pouvoir remarquer la position de la station eau si vous l'avez changé de place, définir le temps de séchage et le mode maintenance ou pas, si vous avez ajouté la solution de nettoyer. Lorsqu'on va aller aussi dans les paramètres du robot et pas les paramètres de la base, vous allez pouvoir créer un programme. Directement, vous avez fait vos maps, vous créez votre programme. Par exemple, à 14h, tu vas tous les jours, tous les deux jours, nettoyer la cuisine ou la maison entière, etc. Vous allez pouvoir choisir, si vous voulez, qu'il y ait de l'aspiration, silencieuse, pas silencieuse, puissante. Et si vous voulez, bien entendu, que ça lave avec les serpillères. Le robot va pouvoir partir à 14h par rapport à votre programme, 14h-15h, ce que vous avez défini, partir laver tous les jours pour avoir un intérieur propre. Et bien entendu, plus de soucis d'odeur car il n'aura plus besoin de stocker l'eau sale dans un bac. Il va directement l'envoyer dans vos canalisations. Ça, c'est plutôt vraiment pratique. Vous aurez aussi la possibilité de paramétrer des cartes, différentes cartes, régler certaines options comme le nettoyage mode tapis lorsque vous avez un tapis, enlever ou non le volume du robot s'il parle. Et bien entendu, vous aurez aussi plus de fonctionnalités, verrouillage enfant, ne pas déranger pour que le robot ne parte pas lorsque vous dormez. Mais aussi vos journaux, vos journées de passage, d'erreur, de maintenance, etc. Voilà comment se passe la prise en main de cet aspirateur robot. Je vous l'ai dit, le gros avantage avec cette station, le gros avantage, la grosse innovation, c'est cette station eau que vous allez pouvoir directement raccorder sur votre tuyauterie et qui vous empêchera d'avoir des mauvais odeurs et qui vous empêchera du coup d'avoir ce qui nous demande le plus d'interaction avec un aspirateur robot laveur. C'est recharger l'eau propre, vider l'eau sale à la main. Là, plus besoin de le faire. C'est-à-dire que l'aspirateur robot va pouvoir tourner pendant pratiquement un mois sans que vous n'ayez besoin de faire aucune interaction avec lui. Et ça, c'est le gros avantage de cet aspirateur robot SwitchBot S10. Voilà moi les amis pour mon test du S10 de SwitchBot avec cet aspirateur qui aura cette innovation de cette station eau que vous allez pouvoir raccorder directement sur vos tuyauteries. Si vous avez des questions sur cet aspirateur robot, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous mettrai aussi en description un petit lien pour aller voir ce produit et pourquoi pas l'acheter. Je crois qu'il y a une promotion, je crois qu'il y a 300 euros de promotion. Si j'ai un code promo, je vous le mettrai aussi en description. Merci à SwitchBot de m'avoir envoyé à tester ce produit. En attendant, vivez à fond, vivez high-tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.